Le but du projet, c'est de regarder l'impact du port sur la ville en termes de pollution de l'air. Donc le projet Apice est arrivé au bon moment pour qu'on puisse mieux caractériser cette pollution, savoir où elle se dispersait et savoir de quoi elle était composée. Alors pour pouvoir faire ça, il faut identifier cette pollution, donc il faut la mesurer avec des capteurs. Ensuite, il faut pouvoir la cartographier avec des modèles, pour pouvoir étendre, proposer une carte effectivement et avoir l'ensemble de la zone de Marseille-Fosse et de l'agglomération. Il est important de pouvoir valider ces modèles de cartographie. Et pour pouvoir les valider, ça veut dire être sûr qu'ils reproduisent la réalité, eh bien il faut faire des mesures sur le terrain. Concrètement, notre travail dans le cadre d'Apice, ça va devenir aussi un support d'Airpaca. Airpaca est donc responsable de la modélisation, mais il faut bien savoir qu'un modèle atmosphérique, et particulièrement quand on cherche à regarder les particules atmosphériques, c'est quelque chose d'absolument, excessivement complexe. Nous, notre travail, ça va être d'intervenir pour contraindre les sorties des modèles, c'est-à-dire quelle est la contribution de telle source ou de telle autre source. Nous sommes dans la salle de préparation de l'échantillon en vue de réaliser la détermination de la matière organique particulière. Là, c'est un filtre chargé de particules. Ce filtre a été collecté lors d'une campagne de mesure. Ce filtre chargé de particules va être par la suite analysé pour déterminer sa composition chimique en matière organique. La première étape, c'est l'étape d'extraction. On doit solubiliser les composés organiques déposés sur ce filtre. De ce filtre, on va découper un morceau. Ensuite, on va le placer dans la cellule d'extraction. Pour finir, nous allons analyser ce filtre. On dépose la cellule d'extraction sur l'extracteur. A haute pression et haute température, un solvant va passer à travers notre filtre pour dissoudre les composés organiques. Ensuite, la solution obtenue après extraction va être concentrée. C'est la solution obtenue après extraction et avant concentration. Ça, c'est l'extrait obtenu après concentration. Cet exprès, il va correspondre à 700 mètres cubes d'air, ce qui est l'équivalent de deux mois de respiration chez un être humain. L'extrait obtenu va être analysé par la technique de chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. On voit là le chromatogramme du filtre analysé tout à l'heure. Dans ce chromatogramme, chaque pic correspond au moins à un composé avec un temps de retention bien défini. Ces composés organiques représentent l'identité chimique de l'échantillon et du filtre qu'on a analysé. Qu'est-ce que nous avons analysé nos particules que nous avons prélevées afin de déterminer leur composition ? Maintenant, à partir de ces résultats, nous allons estimer la contribution en pourcentage de chaque source de pollution à la pollution sur Marseille en utilisant un modèle. Le principe est très simple. Nous avons un site récepteur, en l'occurrence la ville de Marseille, avec des mesures effectuées. Nous avons listé toutes les sources de pollution susceptibles d'influencer notre site, Marseille. Nous avons le transport, évidemment. Également les émissions résidentielles, les industries, les activités portuaires. A chacune de ces sources, nous avons associé un profil d'émission. Un profil d'émission, c'est-à-dire la quantité de différents polluants que nous mesurons émises par cette source. L'algorithme de calcul qui est ici permet ensuite de calculer pour chaque filtre, pour chaque mesure effectuée, la contribution de chaque source en termes de pourcentage. L'intérêt de cette mesure est divers. Nous pouvons ensuite suivre l'évolution de l'importance de chaque source au fil des saisons, par exemple. Nous voyons notamment que la source résidentielle, le chauffage résidentiel, prend une très grande importance en hiver. Et nous pouvons également comparer les résultats avec d'autres modèles, notamment les modèles qui sont utilisés par Airpaca. Donc une comparaison entre les deux montre des résultats parfaitement similaires, parfaitement comparables. L'étude des sources de l'aérosol, c'est encore quelque chose qui est très compliqué, qui sera encore pendant de nombreuses années. On est vraiment ici sur la frontière de l'état de l'art. Donc nous, on va intervenir sur des mesures en définitive qui ont une très grande profondeur au niveau chimique, au niveau information qu'on va apporter. Mais c'est une information qui va être ponctuelle à la fois dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que ça ne va pas suffire pour pouvoir prédire ce qui va se passer dans un avenir proche, demain, ou ce qui va se passer dans plusieurs semaines, etc. Il nous faut les données sources pour identifier effectivement la quantité de navires et la typologie des navires. Nous avons ensuite intégré ça dans nos simulations et nous avons comparé les résultats que nous obtenions avec les résultats qu'obtenait l'université. Nous avons ensuite établi une méthode de calcul pour estimer la contribution de chaque source sur la pollution que nous obtenions. On utilise un modèle qui va nous permettre de cartographier. Et ensuite, si on a confiance dans ce modèle, on va être capable après de se projeter dans l'avenir pour répondre aux questions justement du port de Marseille-Fauss dans l'avenir, pour répondre à toutes questions sur des questions d'aménagement. Et ensuite, pour pouvoir donner des éléments pour tous les plans d'action sur la ville de Marseille, pour pouvoir effectivement réduire les émissions polluantes. Le modèle aujourd'hui permet de simuler des scénarios, donc des scénarios de développement et des scénarios de programmes de réduction des émissions atmosphériques. Et le résultat de ces modélisations nous permet de faire des choix par rapport aux solutions qu'on compte mettre en œuvre pour réduire la pollution ou pour aménager le port. Donc il y aura un avant et un après à pitié. Aujourd'hui, c'est vraiment un outil d'aide à la décision pour intégrer dans notre politique de développement, le développement durable et un plan d'action sur la réduction de la pollution atmosphérique. Grâce à ce partenariat avec le port de Marseille-Fauss, c'est un véritable inventaire des émissions maritimes. Jusqu'alors, il n'y en avait pas. Donc c'est grâce au projet Fitcher. Nous avons de nouveaux outils qui nous permettent d'identifier ces sources de la pollution particulière. En fait, grâce au projet Fitcher, on a pu éclairer certaines des actions de réduction sur les activités portuaires. Donc ces outils d'identification des sources ont été testés dans la réalité et ensuite ils ont été intégrés dans certaines des actions du plan de protection d'atmosphère. Donc en ce sens, le programme Fitcher sur Marseille est un des succès. C'est un succès puisque c'est ce qu'on nous demandait dans le projet. C'était de faire le lien entre l'identification des sources de particules et ensuite comment on intègre ce résultat dans les politiques locales pour répondre au projet d'aménagement et de réduction des émissions. Sous-titrage Société Radio-Canada